Alors que Jean-Paul Belmondo vient de nous quitter à l'âge de 88 ans, retour en 2013 au Festival Lumière, où Quentin Tarantino rendait un vibrant hommage à ce géant du cinéma français qu'il a tant inspiré. Alors qu'il s'est éteint hier à l'âge de 88 ans, Jean-Paul Belmondo, légende du cinéma notamment connue pour ses rôles dans Un bout de souffle, Peur sur la ville, Le professionnel ou encore La Désar, laisse une empreinte indélébile dans le cœur de nombreux spectateurs, et un souvenir inoubliable dans la mémoire des cinéphiles qu'il admire depuis si longtemps. Parmi eux se trouve Quentin Tarantino, ainsi qu'il en avait lui-même témoigné avec émotion lors d'un vibrant hommage rendu à l'acteur au Festival Lumière, en 2013, ci-dessous. Amoureux et perdu du 7e art, le réalisateur de Reservoir Dogs et de Pulp Fiction compte en effet à bout de souffle de Jean-Luc Godard parmi ses références, et Jean-Paul Belmondo parmi ses stars incontournables. Dans la scène d'ouverture du film de Jean-Luc Godard, à bout de souffle, vous voyez un jeune acteur dans son premier film, regardant un posté d'une star de cinéma. Cette star, c'est Tom Frey Bogart. Ce jeune acteur, qui regarde le posté, espère être comme lui. Ce jeune homme, c'est Jean-Paul Belmondo, avait ainsi déclamé Tarantino en 2013, face au sourire sincère et bienveillant d'un bébel visiblement ému. Mais pendant les 20 années qui suivirent, tous les étudiants, tous les cinéphiles, ont mis le posté d'une autre star de cinéma sur leur mur. C'était un poster de Jean-Paul Belmondo. Et comme il l'avait fait dans un bout de souffle, nous sommes restés devant nos posters en espérant être lui. Et même son nom, Belmondo. Ce n'est pas simplement le nom d'une star de cinéma, ce n'est pas seulement le nom d'un homme. C'est un verbe. C'est un verbe qui représente la vitalité, le charisme, une force de la nature. Il représente la supercoolerie. Voilà ce que veut dire Belmondo. Re, découvrez les plus belles cascades de Belmondo en images.